Le problème de la dette se pose à un seul niveau. Que fait-on des fruits de la dette ? Vous vous endettez pour quoi ? Si vous vous endettez pour boire du champagne, pour boire de la bière, la dette est nulle et de nul effet. Mais si vous vous endettez pour investir, cet investissement doit pouvoir avoir des effets. Et c'est là qu'est le problème. Donc, pour un pays qui est endetté, le problème de fonds qu'il y a dans le pays, c'est un problème de gouvernance. Vous une fois, président, qu'est-ce que vous faites ? Alors, j'améliore la gouvernance. Comment ? L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Albert Ando Osa est né le 17 juillet 1954 à Nivoul, dans la province du Wolentem au Gabon, dans une famille aux racines profondément chrétienne. Il est le fils de Osa Nze Ando Emmanuel et de Angonzolo Albertine. Après des études primaires à Mivoul, Albert Ando Osa intègre de 1966 à 1974 le Collège Bécieux de Libreville. Après l'obtention du baccalauréat, il rejoint l'Université nationale du Gabon de 1974 à 1978. En 1984, il obtient un doctorat en sciences économiques à l'Université Nancy 2 en France et présente une thèse complémentaire en 1985. En 1987, Albert Ando Osa passe le concours d'agrégation des facultés des sciences économiques et de gestion du Dakar. Il passe ensuite par l'ensemble des grades universitaires au sein de l'Université Omar Bongo-Ondimba pour devenir de 1988 à 1990 chef du département économie et ensuite, en 1990, doyen de la faculté des droits et des sciences économiques. Il fonde en 1993, au sein de cette même université, le laboratoire d'économie appliquée, dont il est le directeur. En 1996, il obtient le grade de professeur titulaire. Cette carrière universitaire est également caractérisée par un militantisme syndical. Il est membre du Syndicat national des enseignants et chercheurs de 1990 à 1998. Il s'agit du premier syndicat libre qui contribuera de manière décisive en 1990 à la fin du parti unique et de facto à l'avènement de la démocratie au Gabon. Albert Ando Osa a à son compte de nombreuses contributions et des conduites de travaux dans la sous-région autour des questions de coordination politique budgétaire, politique monétaire et autres problématiques économiques, sociales et politiques. Il est intervenu notamment en qualité de consultant auprès du ministre de la Planification du Gabon et des Nations Unies sur le projet Gabon 2025. En 2006, Albert Ando Osa réjoint le gouvernement du premier ministre Jean Eyengendon sous la direction du président de la République Omar Bongo Ondimba, dont j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez regarder en cliquant ici ou sur le lien qui se trouve en description. Il est successivement ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur en 2006, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2007, ministre de la Recherche scientifique et du Développement technologique en 2008. Lors de l'élection présidentielle de 2009, à la mort du président Omar Bongo, Albert Ando Osa se présente comme candidat à l'élection présidentielle. Et pourtant, ce n'est qu'en août 2023, soit 14 ans plus tard, lors de l'émission Un Candidat, un projet, que le peuple gabonais va s'intéresser au personnage. Cette émission est diffusée sur la chaîne nationale Gabon Télévisions et elle est censée recevoir chaque candidat à l'élection présidentielle d'août 2023, afin que chacun donne au Gabonais une raison pour laquelle il devrait être voté pour devenir président de la République. Je dis aux Gabonais, regardez mes mains. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Je suis à l'heure de défendre les intérêts de ce pays. Je ne comprends pas ce pays. Et je vous comprends d'autant moins, vous, journalistes. Vous êtes supposés être des journalistes d'investigation, rechercher l'information. On accepte tout ce que le PDG dit. Le PDG, c'est la publicité permanente. Arrêtons. Quand ça va mal, reconnaissons que ça va mal. Tout commence par là. Quand ça va mal, reconnaissons que ça va mal. Et puisque nous reconnaissons que ça va mal, nous sommes mieux à même de rechercher les moyens de redresser. Or, aujourd'hui, il y a eu une unanimité de la part des autorités publiques. Tout le monde a peur. On ne peut pas dire à dit bonbon que là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, vous dites ? Reconnaissons que ça ne va pas et essayons de nous apesantir. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous comptez changer ? Sur le plan économique. Alors, sur le plan économique, vous êtes incapable de payer les retraités. Ça va ? Comment vous allez payer les retraités ? Quand on ne paye pas les retraités, quelqu'un a travaillé toute sa vie. Et vous autres, vous allez aller à la retraite bientôt, on ne vous paye pas. Ça va, on va dire que ça va. On ne peut pas se soigner. Donc, ça va. On ne peut pas scolariser nos enfants dans les conditions normales. Ça va. Tout va bien. À l'ère du PDG. C'est ça. L'intérêt de l'émission, c'est montrer que le PDG a échoué. Et je vais dire en quoi il a échoué. Je vais reconnaître l'échec. Dès lors que j'ai analysé l'échec, je peux alors proposer des solutions. Ne m'amener pas aux solutions. En quoi le PDG a échoué ? On y va. En tout. Vous connaissez un seul domaine qui marche dans ce pays. Dites-moi lequel. Le professeur Albert Ando-Ossa semble avoir trouvé la bonne formule. Et surtout, les mots justes pour convaincre la jeunesse gabonaise. À la suite de cette émission, la plateforme Alternance 2023 choisit Albert Ando-Ossa comme candidat unique. Au total, sur les 19 candidats, 5 ont décidé de retirer leur candidature afin de soutenir celui que le peuple voit désormais comme étant la voie du changement. Cette action de choisir un candidat unique est perçue par les Gabonais comme une sorte de détermination de la part de chaque candidat de dépasser leurs ambitions personnelles et celles de leur famille politique en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Et malgré plusieurs rumeurs, dont celles diffusées à la télévision nationale pour tenter de décrédibiliser le professeur Albert Ando-Ossa, la jeunesse gabonaise reste soudée et confie au professeur la mission d'apporter un changement en mettant un terme à un régime qui dure maintenant depuis 56 ans. Le 26 août, les Gabonais seront appelés à s'exprimer dans les urnes afin de choisir qui sera le prochain chef de l'État lors de ces 5 prochaines années. Je trouve important de rappeler que ce choix doit être fait pour l'intérêt de la nation et que vendre son bulletin de vote, c'est vendre son avenir et celui de ses enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en vous abonnant. Et en cliquant ici ou dans le lien en description, vous pourriez aussi voir l'histoire d'Ali Bongo ou encore celle du président Omar Bongo Ondimba, du président Macky Sall et bien d'autres. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501